Ce tableau représente un mélange de finesse, de subtilité et de légèreté. Et en même temps, il y a des couleurs assez choc qui viennent percuter ce mélange si léger finalement. Donc c'est un petit peu un contraste entre le bien et le mal. Et finalement c'est assez flatteur pour l'artiste parce que ça donne envie, nous en tant qu'être humain, de continuer à rêver et d'imaginer des tas de choses entre le bien et le mal qu'on vit tous les jours, au quotidien. Ce style de peinture en particulier arrive justement à dépasser les frontières de l'art jusqu'à maintenant et à leur donner un sens au dépassement, pour avoir une direction pour les techniques de peinture qui sont à venir. En fait, ce n'est pas forcément accessible à tout le public, mais pour les gens qui s'intéressent à l'art, c'est un sens nouveau et ça permet d'ouvrir d'autres galaxies. On ressent vraiment cette liberté qu'a pris le peintre de pouvoir tout exorciser son ressenti. pouvoir ainsi balancer ses sensations, ses sentiments sur une toile pour créer quelque chose qui parle à ceux qui le regardent. Qu'est-ce que vous pensez de cette exposition ? Alors j'ai très agréablement surprise qu'un lieu comme le Palm Beach accueille une exposition aussi osée. Voilà, cette exposition c'est plein de choses et je trouve qu'elle vient de donner vie au lieu du Palm Beach. Parce que d'habitude ici les expositions sont plus, j'allais dire, classiques et plus basiques. Et là, avec cette exposition, on a un vent nouveau, un souffle nouveau, on a beaucoup d'énergie. Et ça fait plaisir de voir ces tableaux dans un lieu qui ici est très beau. Ça réveille quoi chez vous, ce genre de tableaux ? On respire ! Quand on regarde ces tableaux, on a envie de tout péter, de tout lâcher et d'exprimer sa joie. Et là, ces tableaux sont très positifs. Et pour revenir à la question précédente sur l'art moderne, ces tableaux cassent l'art moderne. Parce que l'art moderne, c'est souvent du vomi des artistes qu'ils expriment dans leur création. Et là, c'est pas du tout ça. Là, on exprime le cœur, on exprime la joie. Et enfin, un artiste qui nous montre ce que la vie doit être. Ça va, mais la beauté ?